... Nous sommes de toi après la pause, encore une fois, avec le Dr. Maryse Narcisse. C'est finalement le numéro un aujourd'hui du Parti Famille Avalas. Dans les élections prochaines, c'est l'une des femmes candidates et peut-être la prochaine femme présidente de la République d'Aïti. C'est possible. Mme Narcisse, encore une fois, nous n'avons pas à le vivre ni soit fait bébère parce qu'il y a un candidat, même qu'il lance un slogan, nous n'avons pas pris de la polémique, ce n'est pas ce qu'on fait. Mais quand même, qui vont répondre à une accusation comme ça? Ou pas parler, et bien que vous ne parlez pas avec moi, par exemple, on voit que vous parlez, vous dites des choses importantes, mais perception. Et ou pas parler ou bien ou pas faire campagne active, on ne vous voit pas trop, ou pas dire ça vous dit, ou pas prendre les prises de position. Qui j'en réponds à ça? Bon, d'abord, moi je dis que si vous n'avez pas besoin, c'est la mémoire courte parce que pendant pratiquement, moi c'est responsable, coordonnatrice, comité exécutif là. Et pendant plusieurs années, bien avant, ma candidature, c'est moi qui t'ai parlé le plus, qui est intervenu sous tout problème, sous toute situation qui a gagné en pays. Et pendant les sept ans d'absence du Président Aristide, et moi j'ai été campé en avant, et en avant pour mener la résistance et une mobilisation pour le retour du Président Aristide. Donc, je dis à l'heure, moi je dis que je n'ai pas parlé, moi je suis souïe, mais mon grand bagaille que je n'ai pas remis, ça ne m'a pas caché du tout ça, je n'ai pas parlé pour moi dire rien. Mais là, j'ai intervenu, j'ai intervenu sous des bagailles précis, et donc il y a des gens qui m'ont parlé juste pour parler. Intéressant. Mais là, dans la campagne, nous avons plusieurs côtés, nous remarquez que vous avez dit, nous avons dit, nous avons mis vos avions, nous avons mis vos vies, nous avons mis vos vies, nous avons mis vos côtés, et nous avons mis vos côtés, est-ce que c'est une campagne que nous avons fait? Parce que nous avons mis vos côtés pour nous. C'est pour qui raison ça? Alors oui, pour nous-mêmes, nous avons mis nos campagnes service. Parce que nous ne croyons que, pour voir que nous ne parlons pas, qu'on a retourné le 7 février 2017, les doués ont le pouvoir de service à la population. Donc, il n'y a pas de personne qui a dit quoi que ce soit, parce que ce n'est pas un bagaille que nous faisons pendant l'élection. L'activité sociale, par exemple, le service de clinique mobile, c'est toujours un bagaille qu'on a toujours fait, bien avant l'élection. Nous continuons pendant la campagne et nous continuons après tout. Parce que ça, ça rentrait dans l'activité que nous menons de façon continue. Moi, je pense que la population ne comprenne pas qu'il n'y a pas d'un bagaille électorale, puisque nous nous faisons déjà, nous continuons de faire pendant l'élection et nous ne pouvons continuer de faire encore après l'élection. Donc, bon, peut-être pas de cas, moi, même personnellement, de faire, mais l'organisation existe et nous continuons de faire des activités comme ça après. Moi, je pense que tout côté nous allait, nous bien recevons nous. Et depuis que l'on a commencé, nous allait pour salut, nous allait dans l'Argandasse, quand nous allait Jérémy, Dam Marie, Anse Deno, Les Iwa, Karkas, nous remontés à Pétionville. Moi, dans la saline, récemment, nous allait grand ravine, cabaret, semaine dernière. Et tout côté que moi arrive, moi pensez que la population accueille nous, vraiment, nous bel accueil, bel accueil ça, parce que la présence nous est toujours mariée avec le service. C'est un engagement que moi prenne, c'est un engagement que l'organisation prenne vis-à-vis du peuple haïsien. C'est-à-dire, un pouvoir qui prend le service à le peuple haïsien. Le pouvoir au service du peuple. Le peuple haïsien. C'est comme si c'est transparent, il y a en vitrine, et puis d'ailleurs, il y a l'ancien président, Jean-Bert-Aricide. Moi, je disais que l'on soit arrivé le président, c'est comme si c'est Jean-Bert-Aricide qui était sous chèze bourré à tout. Et là, bon, moi, je disais qu'il y a un ancien président qui a pu supporter parce que c'est à travers vous même qu'il doit prendre votre pouvoir. Qui jouait ça? Est-ce que vraiment, vous avez décidé vraiment, sans que l'ancien président Jean-Bert-Aricide n'ait pas intervenu là-dedans? Quand on nous dit où est le président, est-ce que c'est ça qu'on va faire sous pouvoir ou bien c'est où même, Docteur Lassine, c'est pas décidé? Je vais poser le problème là, je vais poser là. On a abordé d'abord ce qu'il y a qui est, dans tous les pays au monde, l'ancien président non-parti supportait un candidat à la présidence. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Brésil, nous sommes tous les côtés, et ça, c'est la chose la plus normale. Ce qui est normal en Haïti, c'est que le président Aristide, qui est un citoyen, qui est ancien président ou ancien président d'Haïti, que supportait un candidat aux élections présidentielles de parti lié. C'est ça, ok. Deuxième bagaille qui arrive, et moi pensez que... Pagen, en dedans, parti Femmila Valas, Mouenté diou que, son parti qui tèèment grand, qui tèment grand pil moun, nous tè oblige, nous kreye des espaces de débat, pou ke tout tendancio, ka esprime. Ça veut dire que, à l'intérieur du parti politique là, pagen moun, comme dit, à droite, à gauche, sont un processus de recherche, de consensus qui continue à l'intérieur de l'organisation. Moi-même, c'est ça que m'on connaît, c'est ça que m'vive à l'intérieur de l'organisation, et c'est ça que m'vive tout, avec le président Aristide, qui sait un monde qui coûtait en pile, et qui est toujours prêt à, justement, à échanger, à partager, à discuter, et ça qui est plus important, c'est que l'important, l'objectif, c'est que nous rivez prendre plus bonnes décisions pour le peuple haïtien. Donc, je dis, ma content, que le président Aristide, comme conseiller, parce que l'on a expérience, même si lui-même, il dit clairement que c'est éducation, la paulbaille, plus de temps. Donc, ce n'est pas une possibilité pour qu'il y ait comme premier ministre, possiblement. Alors là, nous, pourquoi on a une question du premier ministre, parce que... Ce n'est pas une possibilité, ça, qu'il soit, pourquoi pas. Ce sont peut-être une question pour que nous t'imposions les mêmes, mais ce que je suis capable de dire, c'est que nous connaissons comment le processus de choix du premier ministre fait, et que le Parlement n'a pas dit, donc, n'a prêté, n'a prêté, n'a prêté, n'a prêté, qu'il n'a pas respecté ça, et puis, nous pourrons une étape ça, mais moi-même, j'ai l'expérience président Aristide, j'ai toujours, j'ai toujours utile, moi, dans le travail que je vais faire. parce que la situation qui est un pays d'Aïti, ce n'est pas une situation facile, d'accord ? J'ai dit que le pays est malade, j'ai dit que le pays est malade, à tous les niveaux, économiquement, socialement, politiquement, c'est tout bon, qui est un pays qui est un pays et président Aristide, en même temps que l'appel en tant que citoyen pour que l'hypothèque conseil l'hypothèque, mais nous même nous fais appel à toutes les compétences des pays pour que vous vouliez participer dans les deux pays à faire des pas en avant. Très bien, très bien. Ça veut dire que si vous avez des compétences qui sont ici et que vous avez des compétences qui sont faits dans ce pays-là, nous sommes ouvert à ce que vous vouliez travailler ensemble avec nous. Nous sommes tous les gens. Aujourd'hui, nous sommes tous les gens. C'est-à-dire que si nous avons des compétences, à la mesure que nous avons des gens qui nous empêchent et qui nous mettent des compétences pas au service de la famille-là, mais au service de la famille-là, et que nous avons des gens qui nous empêchent de l'occuper. en position, nous travaillons avec tout le monde. Nous sommes ouvertes pour nous travailler avec tout le monde qui n'est pas dans le parti politique. Il y a des gens qui n'est pas dans le parti politique. Il y a des gens qui n'est pas dans le parti politique. Nous sommes là et ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est le bien-être collectif. C'est le bien-être collectif. de faire payer dans ce pays-là. Tout à fait. Vous avez parlé de la perception que les personnes ont eu et qu'elles ont eu. À travers nous-mêmes qui sont les femmes qui ont eu à la tête de la partie-là, ils ont eu la perception que la famille-là a changé le visage. Le visage ancien, on est d'accord avec moi, c'est la perception quand même, c'est ton parti qui a fait des ordres pour les caoutchoucs, qui était vraiment, je vais dire révolutionnaire, mais qui était vraiment absolument un pays dans ce sens-là. aujourd'hui, il semble qu'il est beaucoup plus conservateur, qu'il est beaucoup plus posé à travers la présence de la partie. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Mouel ? Bon, sauf façon de voir les choses, moi pensez que Haïti est un bon pays. Les peuples haïtiens sont un bon peuple. Parce que l'on regarde les situations dans lesquelles les peuples haïtiens vivent, je veux dire, l'on regarde les niveaux misèques dans le pays, l'on regarde la vie en chèque, avec le goût de langue qui a dévalué de plus en plus, l'on regarde, au niveau de la sécurité, au niveau de son pays qui est chargé, et l'on situé sur ce qu'on a aux États-Unis, il y a des grèves, il y a des choses. Moi, je veux dire, pour moins que la situation que les paysans vivent, ça va passer en France, c'est le cas où tu as brûlées, c'est pas le cas où tu as brûlées, c'est le cas où tu as brûlées, c'est le cas où tu as brûlées, c'est ce qu'on a pas passé, qu'on a tué, nous étiez au ons États-Unis, car les paysans vivent les magasins, et tout ça. Donc, c'est-à-dire que, si nous prenons cette situation, c'était une façon d'exprimer les revendications. Je veux dire, le peuple a fait revendications, toujours. Mais il y a des vrais les vrais, il y a des élections libres, honnêtes et démocratiques dans le pays. les grands goûts, les petits l'école la vie en chèl pas manger les petits l'école, les petits l'école mais les vlè qu'il y a une possibilité pour choisir un monde pour diriger le pays les vlè et c'est ça son droit que la constitution vote un homme, un vote donc les vlè ça la ptane j'ai pensé que la revendication puisque l'autre jour les gaz la montaient subitement j'ai pensé que le peuple la exprimait le, le peuple haïtien exprimait le clairement à travers la radio à travers même des manifestations parce qu'ils étaient contre les gaz la montée, l'école est-ce qu'il y a deux mois avant l'élection et l'autre côté la vie chèque il y a un homme il y a un homme qui a été chargé grand goût a fait ravage dans le pays donc il y a réagi donc ça m'est capable de dire c'est que la revendication des pays c'est pas tout peuple qui a fait de qui a fait revendiquer d'abord son droit qui a fait pour que ils défendent et qui a fait revendiquer et ils ne sont pas différents de l'autre côté les fêtes en France la presse ne peut pas dire les fêtes aux Etats-Unis ne peut pas dire les fêtes en Haïti c'est la vadas d'accord je dis c'est le moment pour nous garder nous depuis ce peuple qui a fait revendiquer en Haïti c'est comme ils ne peuvent pas revendiquer si c'est en l'autre niveau de la revendication c'est normal donc je dis je pense qu'il faut nous garder autrement et revendication là c'est la même revendication son peuple qui conscientise son peuple qui connaît le côté de l'autre chaque jour donc rien n'a pas changé et je pense que l'organisation elle-même c'est elle-là pour accompagner la revendication de la population peut-être que nous accompagner la revendication de la population en pile notre presse sorti nous dit ça qui fait un mal et je dis je pense que toute bagaille justement créer un espace de débat à l'intérieur de l'organisation permettre que tout problème pose tout à l'intérieur de l'organisation très bien nous allons parler de notre pause encore une fois avec le Dr. Marcis famille Lava là-bas ensemble avec nous à New York une pause et quand on revient cette fois-ci on va parler de la diaspora on se voit ensemble avec nous mais on est qui sortait dans le diaspora et puis un petit peu qui sortait dans le programme qui a peut-être un peu un peu un peu un peu une pause encore une fois avec le Dr. Maris avec nous à New York vous êtes à Télé Limange La parfumerie de Barbara a exactement tout ce qu'ils font pour vous mesdames et vous aussi messieurs lorsqu'il s'agit de cadeaux et de senteurs exotiques de parfums en provenance de Paris et de la ville de Grasse à la parfumerie de Barbara vous trouverez des parfums de grands noms et de renommée internationale pour hommes, femmes et bébés oui, parfums pour bébés sentit bon coûter cher c'est vrai mais avec la parfumerie de Barbara sentit bon au rabais c'est comme ça soit acheter un parfum il y aurait tiré 10 dollars sur les bouts soit acheter deux parfums même il y aurait tiré 25 dollars dans la parfumerie de Barbara n'abjouit un meilleur produit de beauté parfum qui sortit directement dans le pays la France déodorant Obao Prétil Bourgeois Fa Rizona Bien-être Fengal Poudre Bourgeois même à gogo dans la parfumerie de Barbara Crème pour le corps Mixa Belda Montsavant Bourgeois Gel de douche de grands noms s'il vous plaît visitez la parfumerie de Barbara au 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island ou bien appeler Barbara au 516 805 2318 et elle vous rappellera si vous l'aviez oublié que la parfumerie de Barbara est aussi la maison des cadeaux ou marquer d'une touche spéciale les moments qui n'arrivent qu'une seule fois dans votre vie tel que votre mariage la première communion de vos enfants baptême fiançailles anniversaire suite 16 vous avez certainement besoin de l'expertise des professionnels de téléimage production qui vous garantissent un service de première classe avec une attention particulière et surtout un prix abordable téléimage spécial package pour seulement 2999 dollars pour les services de vidéographie maître de cérémonie et DJ mes amis téléimage paraître avec un spécial package côté que tout le monde qui prend le marié abcapab save sous prix vidéographie maître de cérémonie DJ photo avec limousine pour seulement 2999 dollars ou abcapab marié entre l'église fait belle réception mariage ou sans problème téléimage spécial package pour seulement 2999 dollars pour vidéographie maître de cérémonie et DJ relé téléimage depuis Kouniana pour plus d'informations pour le cas bénéficier de spécial package dans 516-805-54-10 516-868-35-30 téléimage spécial package côté que téléimage production a desservi ou avec classe professionnalisme et les garanties ou satisfaction Zoom y'a compagnie transfère l'argent à travers Paypal qui est toujours bon côté Voyez l'argent en Haïti sans péditant et pi al chèche li nan kam ou bien unitransfer Sevis clientel nou disponible 24 sur 24 nan téléphon pour réponde tout késyon genye Rete tète fret Nou garanti ou l'argent abrivé sans problème Nan kè kontré na proumète konou Installe aplikasyon et pi voyez l'argent en tout konfyanse Zoom Mouye ki pi fasil pou voyez l'argent en Haïti Sous-titrage Bézé volé le nouveau parfum d'un quartier Sous-titrage